C'est un concours où le candidat va faire des motifs en sucre et des motifs en chocolat. C'est une sélection nationale de la pâtisserie. Le but est d'identifier le gagnant, celui qui va représenter le Sénégal. Au Maroc, dans la Coupe d'Afrique, de la pâtisserie. C'est le vendredi. Ça commence à 6h du matin. Ça finit à 16h. La durée du concours est de 10h de travail. Un candidat va travailler le chocolat avec un dessert à base de chocolat. Il va aussi servir 12 jurys pour la dégustation et présenter sa décoration de chocolat vers 16h pour les jurys. Pour celui, le candidat qui va faire le sucre, lui aussi, il va travailler son motif de décoration de sucre avec un gâteau que lui-même va faire et qu'il va présenter pour les jurys à 16h. Donc, les jurys vont déguster selon les normes de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Donc, c'est la créativité, c'est le mariage des couleurs, c'est l'organisation, c'est le goût, l'originalité du gâteau et aussi la pièce artistique qu'il a réalisé. Le samedi, c'est le concours de la gastronomie. Donc, identifier le meilleur chef de la gastronomie sénégalaise. Lui-même, qui va représenter le Sénégal au Boukis d'Or, Afrique, le 21 juin au Maroc, à Marrakech. Donc, le concours va commencer à 7h du matin, finir 1h35. À 1h35, ça commence la dégustation et chaque candidat va présenter les plats qu'il a réalisés. Le thème du concours, c'est le poisson. On a choisi la sole. Donc, ils vont travailler sur la sole avec 3 garnitures. Et le deuxième thème, c'est le poulet avec 3 garnitures aussi. Et on a imposé que le poulet doit y avoir une inspiration sénégalaise. Bien sûr, une fois que tous les candidats ont fini, on passe pour les jurys qui vont déguster. Là, il y aura 22 jurys, 11 qui vont déguster le poisson et les autres jurys, 11 qui vont déguster le poulet. Il y a un trophée pour le premier prix, deuxième prix, troisième. Il y a un diplôme pour tout le monde. Il y a un diplôme premier prix, deuxième et troisième. Et un diplôme de participation pour les restants. Ça, c'est très important de signaler que Gabriel Payasson, le grand chef président, fondateur de la Coupe du Monde, il sera avec nous le vendredi sur place au concours pour la dégustation et maintenant, en même temps, le jury technique.